Musique de générique Quand on recommence le jeu on démarre au début du donjon J'ai pointé la carte avec mon doigt On démarre au début du donjon Et en fait j'ai fait juste ce chemin là pour aller à cet endroit là Parce que je ne pouvais pas retourner à l'endroit en question Et donc le but va être d'aller de l'autre côté Ah alors, comme ça Hop là, vite, vite avant que le vent arrive Regardez, là-bas il y a un ennemi Avant d'aller les battre on va là Donc j'espère que vous allez bien quand même Je ne l'ai pas dit mais voilà Moi je vais super depuis le dernier épisode Où on avait battu le mini boss Qui était le singe On ne va pas ramasser le rubis Parce que je me dis que Je me dis qu'on va peut-être en retrouver dans des coffres Donc voilà, le singe s'en va Et on va retourner Oh, la Midona Qui s'est dit qu'il y en a encore des singes Et oui il y en a encore Donc on va retourner au début du donjon Alors, vite, 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 vite Ouf, on a réussi Donc je vous fais une édite jusqu'à ce que j'arrive au début du donjon Bon, à de suite Eh bien, excusez-moi si jamais vous entendez du vent Ou quoi que ce soit Il y a effectivement beaucoup de vent dehors Parce qu'il neige Vous voyez il y a un coffre ici Hop, on va le faire Tomber Il n'est pas tombé Alors tombe Et voilà Hop, on récupère le coffre Il y a un sacré vent dehors C'est-à-dire que je sens même le courant d'air à l'intérieur Quoi ? Pourquoi tu cries ? Il neige à l'intérieur Elle me dit, ma copine Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de neige À travers la fente de la porte Donc on a obtenu la boussole Et grâce à la boussole Non, pardon Grâce à la boussole On va savoir où est-ce qu'il nous manque des coffres Donc vous voyez, à gauche de la carte là Il y a un coffre Donc on va y aller de ce pas Allez, on s'y retrouve A de suite Heureux, c'est pénible Parce que vu que j'ai sauvegardé depuis la dernière fois Et que je recommence C'est-à-dire que Tous les ennemis sont revenus Et ça, c'est pénible Tiens Toi, tu veux quoi, toi ? Et voilà Ah bah yes Bon, on va pas perdre de temps On va récupérer le coffre qui est là-bas Et j'ai vu parce que Pour le moment, il n'y a que le premier épisode de Zelda qui est arrivé Ah, on a eu le deuxième restructeur, il n'y en a plus Il n'y a que le premier épisode de Zelda qui est posté Et du peu de retour que j'ai pour le moment Vous avez l'air ravis Donc je suis content Je suis content que ça vous plaise Oui, je prends de l'avance Donc pour vous, cet épisode-là, il sortira dans un mois Parce que je pense avoir trouvé le rythme d'un épisode par semaine Tous les samedis A une heure Pour ce let's play-là Donc, voili voilou Donc maintenant, on va se retrouver Pas au sud, mais à l'ouest de la carte À droite Pour récupérer le coffre Donc on s'y retrouve Allez, à de suite Eh bien, re On se retrouve ici Ya Voilà Et souvenez-vous Ici, il y avait Ceci Alors, j'ai vu que beaucoup de Youtubers Se foirent ici Enfin, genre, ils galèrent Euh... Je veux dire, il y a un marquage au sol Comment vous faites pour vous louper sur cette astuce ? J'ai vu, je crois, deux Youtubers Qui se sont trompés à cette astuce-là Voilà Donc vous avez vu que c'est un gros coffre, quand même Un gros badass Et on obtient la grande clé Et la grande clé C'est la clé pour battre le boss du temple Le temple de la forêt Euh... Donc je sais pas pourquoi je vais là On va regarder la carte Et euh... Ah bah, on est à la... A la bonne pièce Ça va ? Oui, tu t'étouffes Elle a toussé Donc on va aller en face Voilà Le point rouge sur la carte Il me semble que c'est là où il reste des singes Ou alors c'est... Oui, c'est ça C'est là où il reste des singes Donc il nous en reste deux à libérer Et il reste deux coffres Ou trois Donc on va faire ceci Tac, voilà Et vous voyez, il y a un endroit où on a besoin d'une clé je crois pour passer Donc oui, 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 calme-toi On va aller là-bas Ouiiii Et d'ailleurs on a perdu de vue Daniela hein Depuis le dernier épisode Hop Et voilà Daniela par contre on trouve ses camarades Oui, 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 m'embête pas plus que ça Toi s'il te plaît On va rentrer ici Et on va... Euh... Il y a des araignées au-dessus là Ça fait quoi si je te fais ça toi Alors Mange-toi ça Voilà Et la coude de grâce Boum On aime faire ça aux araignées à ça Et boum Voilà Alors attendez On va calculer un petit peu Il faut qu'on regarde en dessous Il y a quoi ici ? C'est ici Alors Non, c'est pas ça C'est ça que je cherche Voilà Yououh Et on brûle ceci Voilà On range On va remettre Mais je me trompe de touche Ça aurait été plus simple S'ils avaient mis sur start Donc on va descendre Donc on va descendre Et on va libérer ce singe Il y a plein de singes Mal Et on va laisser tomber Les ennemis qui se situent ici Tac, 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 tac Donc vous souvenez-vous A la porte qu'il y a de l'autre côté Il est impossible d'y aller Parce qu'il nous faut une petite clé Donc logiquement La petite clé est dans l'autre coffre Qu'on voit sur la carte Donc On va récupérer Cette petite clé Hop là Et on va Aller dans cette pièce Cette pièce Qui est une autre pièce Très importante Du temple Donc Vous allez vite le constater Il y a des micro-lagues De temps en temps C'est tout à fait normal Voilà Donc tous les singes sont là Y compris Daniela Et Donc Vous voyez Qu'il manque deux singes Je sais où ils sont Ils sont dans les deux pièces manquantes Et Vous allez vite comprendre Parce que vous voyez Le boss est là-bas Hein Bon peut-être qu'il y en a Ils ont déjà compris C'est marrant Qu'il n'y ait plus de De son De bruit Ça fait tout calme Ça fait même Un peu trop calme Donc hop On passe de l'autre côté Tac Cet ennemi Mais Bien sûr Boum Comment ça Ouais D'où tu Et toi là Oh tu l'as esquivé de peu toi Hum Bon on va pas vous faire C'est un peu lent La vitesse où il marche Donc je vous fais un petit accéléré Jusqu'à ce qu'on finisse de grimper Allez à de suite Eh bien re C'est vraiment Calme pour le coup C'est perturbant Comme c'est calme Peut-être qu'en ouvrant la porte La musique va se relancer Ah yes Je commençais un peu Alors bon Je commençais un peu A être déçu Bah alors Voilà Vous allez tous vous détendre Et vous rappeler de ces kilomètres Ok Donc Là c'est simple Il y a deux choses à faire Déjà Toi Tu viens ici Et on te jette de l'autre côté Voilà Manger par l'ennemi Hum T'aimes bien les trucs explosifs C'est du poivre Bon Ça fait 10 minutes pour moi que je filme Pour vous un peu moins Je pense Donc On ouvre le coffre Une petite clé Super Et là On va se mettre ici Attendez On va tuer cet ennemi Voilà Et Alors là Ce qu'il faut faire C'est comme ça Et comme ça J'avoue que celui là Il faut un peu plus de temps Pour le comprendre Parce que même moi J'avais un peu galéré à l'époque Mais bon Après avoir Tourné en rond Deux trois fois On devrait avoir compris Boum Coup de grâce Ah ouais On peut rien te faire à toi Tu j'bem Yeah Oula On t'a dégommé Moi c'est tout ce que je retiens C'est tout ce que je retiens C'est que je suis puissant Ah non C'est quoi qui s'est déconnecté Il y a quelque chose qui s'est déconnecté Ça a pas l'air d'être ma manette Heureusement Parce que J'ai dû recommencer L'épisode Une fois A cause de ça Bon ça va que c'était le tout début Mais ça me ferait un peu chier Que ça arrive pendant le boss Vous voyez Est-ce que vous voyez Je veux un coeur moi Non Bon alors comment libérer ce singe là Je pense que vous avez compris à force On fait Oh la manette qui fait encore des siennes Comme le premier épisode Ça va pas me plaire On recule Nous avons libéré Un nouveau singe Bon On s'échappe Singe qui va atterrir ici Et maintenant avec la petite clé On va pouvoir Aller à la pièce Qui est tout en bas Ah quelle explication sur 20 Bien faite Oui allez on peut descendre Tac Voilà Alors on fait un petit combo Comme ça Tac Tac Voilà Nickel Hop Nickel Ah C'est les choses qui arrivent Villain Villain J'allais dire Non c'est pire pas du tout Boomerang des fées des vents là Oh C'est moi qui commande Donc Notre dernier singe Se situe De ce côté Et voilà Oh Et nous avons encore un coffre ici J'avoue que je ne sais pas ce qu'il contient Quoi ? Pourquoi il a fait demi-tour ? J'ai pas compris à Ah pourquoi il a fait demi-tour mais bon Allez Voilà Hop Nickel Bon on va le récupérer Ce petit rubis là 5 rubis Ouais bon d'accord L'animation à chaque fois Qu'on recommence le jeu C'est moyen à force On a un petit tunnel Tu veux quoi ? Je suis puissant Vous ne pouvez rien contre moi Bon je vais commencer à grimper Est-ce que vous sentez qu'il manque une araignée Que je n'ai pas tué Que je vais devoir redescendre Non ça va Non parce que Je suis typiquement le genre de youtubeur A avoir ce genre de malchance là C'est à dire que les énigmes Je les comprends plutôt vite généralement Mais quand il s'agit Quand il s'agit de De Comment dit-on D'avoir de la malchance sur un trajet C'est typiquement moi Voilà Donc On va pas redescendre par là On va passer par là Oh Thierry 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 Contrairement aux féminins Qui changent de temps en temps Mais voilà On a tous les coffres De ce donjon Bah c'est super Bon On se Bah non on va pas se retrouver J'allais dire Ouais je vous fais une petite ellipse Mais ça va Pour quelques secondes Hein On peut C'est par là On peut se permettre De ne pas faire d'ellipse Donc On a ramené Tous les singes Et là les singes En terme de part d'attraction Ils ont fait le pompon Regardez les Ils savent pas beau Ah la la Elle est où la Daniela Elle est où Daniela Bon Je pense que c'est Ah elle est troisième En partant du haut Daniela Bon je pense Qu'il est par là le barbecue Oui Bon N'empêche que c'est un barbecue Bien protégé Alors Je casse tous les pots Parce que Non On a ramassé la petite feuille C'est pas grave On en a pas besoin Je suis trop fort On va de l'autre côté Pour le barbecue Barbecue des singes Bon la porte qui fait Quatre fois notre taille Il y a bien de l'eau polluée Ici Bon n'empêche que Ça reste cosy Pour un barbecue Bon je vais arrêter Avec ma blague du barbecue Parce que Nya Nya Oh là Dionéa Qu'est-ce que c'est Dionéa Allez mange Boom C'est des grosses fleurs Comme moi je n'aime Tiens Bon bah voilà Finalement Premier boss Trop facile Non Vous vous doutez que C'est ridicule Bon ça c'est un peu moins beau Regardez cette plante grasse là Bah Alors je fais un bac pour paysagiste Mais j'en ai jamais vu des comme ça Ah que t'es laide Bon Oh non Comment on fait pour les tuer Parce que là On voit bien que ça a disparu Heureux Je me fais grander Oh Un atelier singe Salut Eh oui Il se rattrape Regardez Pour se faire pardonner Il va nous faire un petit présent Eh ouais Il emmène des insectes Des insectes explosifs là Donc Il faut Voilà Faire comme ça Et comme ça Oh non Oh C'était pas prévu C'était pas prévu On l'a exposé On s'est gavé Le truc imprévu Oh non Qu'est-ce que c'est Wachakour Attendez On va re Il va arriver par où Yeah Yes Oh bah s'il suffit de faire ça Et voilà On lui a fait un coup de grâce Dans la tête Bon C'est le premier boss D'accord C'est normal Qu'il soit Trop simple J'en ai vu Qui ont galéré Ok Bon Quelle beauté divine Bon Une plante Ça pourrit quand elle meurt Mais pas aussi vite C'était une fleur du crépuscule Quel artefact très étrange Bien joué Merci Ce que je cherchais C'est ça Et oui Bon Maintenant on a compris Notre première quête La Midona Elle a besoin de nous Pour retrouver des cristals Pas des cristals Pardon Des morceaux de De masque De totem On ne sait pas trop ce que c'est On a compris que ça avait Une cohérence avec son masque Et il y en a trois A trouver Bon on en a trouvé un Donc il nous en reste Deux à trouver On a un coeur en plus Grâce à ça Et bon On va On va s'échapper d'ici Parce que Ça commence à faire allonguer Quand même Un épisode entier Carrément Qu'on est là Si on compte Le temps que j'ai passé Dans l'épisode dernier Et le temps dans cet épisode-ci Ça fait une durée D'épisode classique Donc on va s'échapper Euh Et on va sauvegarder Sur cette partie-ci Bon alors vous avez vu Il y a une partie 3 en bas C'est parce que mon neveu A voulu jouer au jeu Donc je l'ai laissé jouer Oh Héro Link Héro Link Ouais bon il reste Il nous explique que Hyrule est vaste Et qu'il y a plein d'endroits Encore à aller Observer Pour sauver le monde Voilà Et que le crépuscule Ne s'est pas arrêté Qu'ici bien sûr Vous doutez Qu'on n'a pas remis la lumière Partout dans le monde Euh On va continuer notre chemin Euh Epona qu'on ne peut pas appeler Elle a disparu On ne sait pas où elle est Suite à l'attaque Qu'on a eu à l'épisode 2 Euh Donc on est obligé De faire nos chemins À pied Voilà C'est terrible Euh Et l'ermite Qui est là Salut à toi Euh Il y a quoi ici Ah oui C'est pas pour maintenant Donc on poursuit Notre aventure Et là on va découvrir Une zone Très grande Ah cette musique Salut toi On va les laisser hein Voilà Hop Vous voyez on voit un petit peu Le château loin Et c'est la plaine Tyrule Cet endroit Alors il y a la plaine nord La plaine sud La plaine ouest Et la plaine est Donc Là on est la plaine Sud Du coup Et c'est vaste C'est grand Un Il y a des ennemis de partout Alors avant de poursuivre Notre chemin sur la gauche Parce que c'est à gauche Qu'il va falloir aller Il y a un petit endroit Où il faudrait qu'on aille Allez Meurs On a 2-3 trucs à faire C'est ça que je veux dire Euh On va fouiller Ah voilà Je cherchais un truc Qui se situe ici Regardez là-haut Voilà c'est ça que je cherchais Et voilà Plus qu'un Et nous avons un cinquième cœur Et ce sera good Alors il faut savoir que Dans chaque zone d'hyrule Il y a des insectes à trouver Voilà Et il y en a un ici Et il y a toujours 2 insectes Un mâle Et une femelle Et on va essayer De tous les attraper Alors pour ça Il faut être relativement Voilà Il faut être lent quand même Sinon il s'échappe Donc on a eu un des insectes Et on va chercher le deuxième Je sais à peu près où est-ce qu'il se situe Je vais vous faire une ellipse Parce que ça peut être long Et euh Regardez bien la carte Où on est pour les trouver Alors Re Je sais qu'il y en a un là Parce que Ça fait des bruits de scintillement Quand on les cherche Et il doit être quelque part par là Ah regardez Hop là Il est là On suit l'ombre Allez Yes On l'a chopé Voilà Donc on a Le mâle Et la femelle Et cela nous permettra Plus tard D'obtenir des cadeaux supplémentaires Enfin bref On aura des présents Donc Bon pour le moment C'est inutile Mais voilà C'est bien de les ramasser maintenant Bref on continue Notre chemin Et on se fait arrêter Par un drôle de monsieur Bonjour En fait ce monsieur Il se lance En tant que facteur Voilà C'est un facteur indépendant Qui livre ses lettres Et il est nouveau dans le pays Donc il essaie d'apprendre A parler français Mais il a un peu de mal Donc si vous lisez le texte Les textes vous verrez Qu'il a un peu de difficultés A parler Et au fur et à mesure Dans l'aventure On arrivera mieux à lire Donc on va lire sa première lettre Le système de courrier Enfin voilà non Ok donc J'ai juste lu le titre En fait il nous explique Exactement ce que je viens De vous expliquer Donc Voilà Il y a un monsieur Qui est facteur Donc on va poursuivre Donc on va poursuivre notre chemin Et on retombe sur le mur du crépuscule C'est terrifiant C'est terrifiant Oh c'était plus près que prévu Ah d'accord Donc On va rentrer Puisque de toute façon Pour avancer Quoi qu'il arrive On va devoir rentrer Dans ce fameux mur Et vous vous souvenez Que quand on rentre au crépuscule On redevient Loup Voilà Donc Nous sommes Dans le crépuscule Et nous redevenons Loup Ah petit rame Ça arrive de temps en temps Donc Midona est contente Et on la voit sous sa forme Naturelle Et On découvre L'épée qu'on avait donnée Au jeune garçon Que j'ai confondu avec Colline au départ Et en fait c'est très bizarre Donc on va Je voulais Sentir Voilà Mais C'est pas vrai Mais pourquoi tu veux pas sentir Ah d'accord Je me trompais de touche Voilà On a la vision du gamin Des deux gamins Des trois Ah avec Colline Les quatre gamins Donc on a l'odeur Et en fait pour voir l'odeur Il faut activer l'essence Mais vous voyez qu'avec l'essence On ne voit pas bien loin On voit Bon tant pis pour l'ennemi On voit trois ennemis là-bas Et rappelez-vous Pour les tuer ces ennemis Il faut maintenir B Hop Hop Et hop Voilà On les a déglingués Là des fois ça va être un petit peu plus dur Mais là on les a défoncés Et là On se trouve un problème Il n'y a plus De pont Et Si vous vous souvenez bien A l'épisode dernier Je vous avais parlé d'un endroit Qui est ici Où il y avait un pont Donc on va se téléporter ici Pour récupérer Le morceau du pont Qui a été abandonné Hop Coucou Midona Oui Regardez il y a un pont ici Voilà On va le téléporter Parce que oui Midona Est très très forte Et elle peut téléporter Des gros objets Comme ça Et on va le téléporter A l'endroit où il manque Le pont Pour Continuer notre route Voilà Donc ne me demandez pas Pourquoi le pont S'est retrouvé Ici J'en en ai Aucune Fichtre Idée Mais il est là Peut-être qu'il a atterré aussi Par la même manière De téléportation Que Que maintenant Par les autres ennemis Est-ce que les ennemis Qu'on vient de battre Il y a deux petites minutes Sont capables de téléporter Les choses eux aussi Je ne sais pas Mais voilà Ne serait-ce que le pont Est ici Que moi il m'a fallu Plusieurs heures Pour le trouver Parce qu'à l'époque Je ne savais pas Que des gens Faisaient des let's play Quand je faisais le jeu Tout petit Et je demandais Qu'aux gens Qui avaient fait le jeu Donc le pont Est ici Et effectivement Quand on y réfléchit Midona nous avait fait La réflexion Au départ En disant Ouais Regarde il y a un pont Qui est apparu Qu'est-ce que ça fout là Voilà Donc c'est peut-être Comme ça qu'on est censé S'en souvenir Et vous voyez L'odeur nous ramène Là-bas A travers Le portail Donc Oui Donc pour aller De l'autre côté Vous voyez Qu'il faut creuser ici Là voilà Il nous faut la remarque Donc on va creuser Hop Et on va Défoncer Ces deux petits ennemis Voilà Oui parce que Cette attaque là On peut le faire Avec n'importe quel ennemi Bien évidemment Je vous l'ai pas dit Mais Voilà C'est faisable Avec n'importe lesquels J'ai perdu Un petit cœur de cœur Je sais pas Où est-ce que je l'ai perdu Ah il y a encore Des ennemis là-bas Cocorico Voilà Donc c'est un village Qui se nomme Cocorico Donc Viens ici toi Hop Voilà La caméra fait n'importe quoi Et on va battre Ces deux ennemis Hop Hop Et voilà Touk 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 Et nous obtenons Un autre téléporteur Ouais parce que Grâce à ça On pourra se téléporter Et Oh tiens Un autre esprit Hop là Et on va lui parler Pour qu'il nous donne Le calice De lumière Et voilà Super Donc Comme dans L'avant Non comme dans le dernier épisode On ira récupérer Les perles de lumière Mais on le fera Dans le prochain épisode Voilà Parce que ça commence à être un petit peu longuet Et j'ai peur que l'épisode dure trop longtemps après Donc J'espère les amis Que cet épisode vous aura plu Et moi je vous dis ciao Et à la prochaine Bye Tout le monde Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz